Ma très chère France, je t'écris de très loin et on me parle souvent de toi ici. Un joli petit pays que les gens disent des fois quand ils parlent de toi. Ceux qui disent ça, ce sont les gens qui ne t'ont jamais vraiment connu. Ils t'ont vu qu'en photo ou à travers de vieux films. Et moi j'ose pas tellement leur dire à quel point t'as changé. Mais je les écoute parler et me raconter les vieux souvenirs ou les fantasmes que tu fais naître en eux. Et je ne les contredis jamais. Et parfois même pendant qu'ils parlent, j'ai l'impression que la France qu'ils racontent, j'ai l'impression qu'elle existe encore. Et ça me fait du bien. Et puis à les autres, ceux qui t'ont vu, ceux qui ont vu ce que t'es devenu. Et quand je leur dis que c'est toi mon pays, ils baissent un peu les yeux et ils me parlent d'autres choses. Et puis à ceux qui n'ont pas de tact, ceux qui me disent à quel point la vue de cette vieille France malade les dégoûte. Ceux qui me disent qu'ils ont vu Paris et quand ils disent Paris, ils ont comme un sourire à l'envers qui vient se dessiner sur la gueule. Paris trou béant, plein milieu de la France, gangrène qui s'arrête plus de grandir et de te bouffer de l'intérieur. Et j'aimerais bien leur en vouloir, mais je les comprends. Et quand ils voient que ça me fait mal, qu'on parle de toi comme ça, ils se rattrapent toujours en disant Un joli petit pays, la France. Un joli petit pays. Difficile de croire quand on entend ça, que tu es à la fois la fille aînée de l'église et la mère de la philosophie moderne. Que c'est chez toi que naît le cinéma et certaines des plus grandes avancées scientifiques. Que tu es à l'origine de tant de prouesses techniques et que tu as enfanté certains des plus grands artistes que le monde ait porté et ce dans toutes les disciplines. Quand on dit toi que tu es un joli petit pays, on a du mal à imaginer que tu as été la plus grande et la plus fière guerrière que le monde ait connu. Car tu n'es plus aux yeux du monde qu'une lâche qui se fait humilier tant par ses enfants adoptifs que par ses fils de sang. Et ils te détestent tellement qu'ils essayent aujourd'hui de faire oublier jusqu'à ton histoire à tes petits enfants. Et le pire dans tout ça, c'est que ce sont souvent ceux qui t'aiment le plus qui s'en vont le plus loin de toi, tant il est douloureux pour eux de te regarder mourir. Et certains de tes enfants, de tes propres enfants, te vomissent tellement qu'ils ne t'appellent même plus France. Et ils t'appellent République. Et c'est bien à eux, à mes frères qui s'acharnent à tuer notre mère que j'en veux le plus. Et puis il y a les autres aussi, ceux qui jouissent de te voir sombrer pour le simple plaisir d'imaginer le moment où ils pourront enfin dire « Nous avions raison ». Et à eux, je ne leur veux pas. S'ils ont besoin de ça pour ne pas perdre la tête, s'ils ont besoin de ce petit orgueil vil, alors qu'on le leur laisse. Et tout au milieu, il y a les autres, pas assez forts pour se battre, mais pas non plus assez lâches pour se soumettre, et qui attendent sans trop d'espoir de connaître la suite. Tous ensemble, nous sommes les derniers Français, tes derniers enfants. Pas les plus beaux, pas les plus braves, mais les derniers. On n'est pas bienveillants, ça c'est sûr, mais faut dire qu'on n'est même plus un peuple. À vrai dire, on ne sait même plus tellement qui on est depuis que tes enfants adoptifs, à peine arrivés, se disent déjà plus Français que nous. Et comme on dirait bien qu'être Français, c'est de détester la France, alors ils ont peut-être raison, après tout. Dans ce cas-là, ils sont bien plus Français que moi, mais pas beaucoup plus que tes traîtres de fils qui continuent de clamer que ce qui fait la beauté de la France, c'est qu'elles se laissent mourir sans jamais se défendre. Ces traîtres qui n'osent même plus t'appeler France et qui t'appellent République, comme des enfants qui ne diraient plus « Maman ». Mais moi, je t'appellerai toujours France, même quand tu ne seras plus là. Et j'espère d'ailleurs que quand ils auront eu ta peau, qu'ils t'auront tout pris, qu'ils t'enlèveront jusqu'à ton nom, pour ne pas le salir, car ils ne le méritent pas. Adieu France, mon joli petit pays.